Donc, c'est au nom du ministre de l'Agriculture, mon ami Laurent Lessard, que je fais l'annonce aujourd'hui et que le maïs sucré de Neuville, l'indication géographique protégée, va s'officialiser le 14 juin prochain. Donc, je tenais à faire l'annonce aujourd'hui. La dénomination apparentée à maïs de Neuville, blé d'Inde de Neuville et la traduction anglaise Neuville-Sweat-Corn est également reconnue. Donc, il y a maïs sucré de Neuville et les trois autres dénotations. C'est un très grand jour pour les producteurs de maïs de Neuville et surtout également pour la ville de Neuville. Après plusieurs années d'attente et de débats pour protéger un produit de marque, voilà enfin la reconnaissance d'un produit véritablement de chez nous et qui possède maintenant une appellation contrôlée sous différentes déclinaisons. Pour ceux et celles qui l'ignorent, le maïs de Neuville est cultivé au Québec depuis plusieurs siècles et s'est taillé au fil des années une réputation enviable non seulement dans la région de Portneuf, mais également à travers toute la province de Québec. Notamment par ses caractéristiques particulières, soit son goût unique, sa tendreté, sa fraîcheur et son goût sucré. En fait, je voulais profiter après-midi du temps que j'ai aujourd'hui pour remercier les producteurs qui ont su mettre en valeur ce produit-là. Je parle des producteurs d'hier, les producteurs d'aujourd'hui évidemment. C'est grâce à eux qu'on a une réputation qui s'est montée et qui perdure aussi. Fait que je suis super content et bien fier de ces gars-là qui ont pu bâtir tout ça. En même temps, je voulais profiter du moment pour remercier mon CA. Les femmes dessus sont super généreuses de leur temps. Puis, si je n'avais pas eu de l'aide d'eux autres, je n'aurais pas pu faire grand-chose. M. Lambert, M. Fabien Jouve, eux qui ont cru qu'on pouvait avoir un IGP, nous, on se doutait un peu au début, mais bon, ils nous ont bien vendu ça. Je ne vois pas M. Lambert, mais OK, il est ici, oui. Fait que c'est ça, au début, on n'était pas sûr, mais bon, on avait une oreille attentive. On embarquait dedans et finalement, on ne regrette pas.